Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit message. On va voir ce que l'on a à recevoir. Alors, j'ai choisi cet oracle magnifique. J'aime beaucoup. Je ne prononcerai pas parce que c'est en anglais et que vous allez vous moquer. Bref, je vous vois déjà rire derrière vos ordis et vos téléphones. Tu ne les conneries. Oh, l'accomplissement, le calice, les amis. Superbe, ça commence bien. On vous invite à l'accomplissement. Vous, votre autre, je ne sais rien. Ce qu'il en est. Ici, on a vraiment cette notion de divinité. Ben, dis donc, rien que ça. Divinité féminine. Réveillez votre féminin sacré, les amis. Ben, venez au stage. Vous savez qu'il y a le stage sur tout ce qui est féminin sacré, etc. qui arrive. Le 18 mai, il reste quelques places. Je vous invite à vite vous inscrire. Il y a de belles surprises qui vous attendent. Donc, un souhait personnalisé dans la yurte, seul avec moi, avec un magnifique tambourinité qui sera là. Et pour vous faire vibrer, transcender, avoir de beaux messages, vous sortirez de là-dessous, transformé, transformé, transformé. On a ici la carte de l'été, la carte de l'été, cet été. Il y a des choses terribles qui vont vous arriver, mais très positives. L'été, l'abondance, la chaleur, le bonheur, la joie. Bon, là, j'ai l'impression que ce soit ne plaisante rien. J'ai l'impression vraiment qu'il y a un vrai accomplissement au niveau de votre rayonnement, au niveau de votre rayonnement, au niveau de votre féminité, que vous soyez homme ou femme, au niveau de l'amour inconditionnel ici. On a quelque chose de chaud qui arrive, les amis. Très, très chaud. Très, très chaud, très, très chaud. On a le nettoyage, le nettoyage énergétique ici. On nous parle d'Ostara. Ostara, l'équinoxe du printemps, les amis. L'équinoxe du printemps, le renouveau. On sort de son oeuf, là. Ben, écoutez, non, mais là, par contre, je suis sérieuse. Pour ceux qui seront avec moi en stage, ça vous promet de très, très belles choses. Très, très belles choses. On est vraiment sur ce stage, cet accomplissement de féminin sacré. Sur le nettoyage de certaines blessures. Retrouver cette renaissance, là. Waouh. Ça dépote. Ça dépote. Mais je l'ai prévu dépotant, celui-là. Tous, ils sont dépotants, mais lui, je ne sais pas. Je le sens dépote. Alors. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ouais. Se laisser porter par sa guidance, sa guidance intérieure. Sa guidance intérieure, ici. Se laisser guider par l'intuition. Ses ressentis. En même temps, le stage, vous pouvez aller voir sur mon compte Insta. Le stage, ou même sur ma communauté, là. YouTube. Je vous parle d'intuition, lors du stage. Pourquoi le féminin sacré est lié à l'intuition ? On va travailler sur l'intuition. Waouh. On va s'envoler, hein, les amis. On va s'envoler, là. On a l'énergie de l'air. L'énergie de l'air qui nettoie, qui purifie. L'énergie de l'imagination, de la connexion au monde supérieur. On va, waouh, waouh, là. On va retrouver sa propre direction, ici, hein. Lors de cette métamorphose. Là, on parle d'une vraie métamorphose, hein, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que j'ai sous l'écrit, là ? Ça peut me parler pour des signes d'air, ici. Euh, si vous êtes, boum, 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 verso, balance, verso, balance, j'ai mon. C'est bien, là. Ça pourra résonner un peu plus pour certains d'entre vous, ce message. Des choses qui bougent cet été, la renaissance. Waouh, 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 waouh. Le printemps, hein, le printemps, toujours. L'énergie du printemps, ici, l'été, le printemps, ça commence au printemps. Le nettoyage commence, ici, au printemps, pour s'accomplir cet été. Incroyable. C'est là, là, hein, mes amis, c'est là. Tout se joue actuellement, hein. On va me les faire toutes, là. Là, vous passez par... C'est quelque chose qui a commencé cet hiver, certainement, ou qui se terminera cet hiver. L'aboutissement du nettoyage se fera peut-être cet hiver. On va nettoyer tout ce qui est gelé, là, tout ce qui est bloqué. Alors, bien sûr, ça peut me parler, bien sûr, de signes astrologiques concernés, hein. Les signes de printemps, donc, bélier, taureau, gémeaux. Les signes de l'été, cancer... Ouh, que je ne me trompe pas, hein, puisque je vais me faire taper sur les doigts. Après les gémeaux, on a les cancers, les lions, les vierges. Et ensuite, les signes d'hiver qui peuvent nous parler de... Je ne sais plus, je ne sais jamais si ça commence au sagittaire ou au capricorne. Donc, capricorne versus poisson. Pardon. Je vous donne ça à titre indicatif, ça peut parler à tout le monde, mais on est d'accord qu'on a la grande prêtresse, ici, hein, qui nous parle de responsabilité, qui nous parle de connexion, de renaître à ces connexions, d'intuition, évidemment, tout ce qui est relié à... à tout le monde invisible, la sagesse. Il y a des secrets, ici, hein. Le livre des secrets, ici. Le livre des secrets, le livre de l'ombre. Il y a des choses à découvrir. Il y a des choses pour aller les nettoyer, il faut aller les découvrir, déjà. On vous demande, ici, pour ce grand nettoyage de printemps, d'aller, si vous voulez vraiment vous réaliser en tant que féminin sacré, que vous soyez homme ou femme, d'ailleurs, d'aller puiser pour être dans cette énergie de calice, de réussite, de réalisation, d'accomplissement de soi-même. Il ne faut pas avoir peur d'aller plonger au plus profond de vos propres secrets, de secrets familiaux, aussi, on me dit. C'est un rapport avec une union. C'est un rapport avec une union, une union sacrée. On voit bien qu'ils sont liés, ici, pour toujours. C'est la joie. Ça peut me parler de jeûne, aussi, de jeûner. Peut-être faire un stage, aussi, sur le jeûne, cet hiver. Une retraite de jeûne, ensemble. Le solstice de cet été. L'abondance, la fertilité, la nature. Tout va s'intensifier, là. Purée. L'accomplissement, les amis, c'est cet été. Je pense que le nettoyage se fait depuis cet hiver. Vous devez brasser, là, depuis cet hiver, en fait. Mais tout a commencé au printemps. Les souffrances à nettoyer ont commencé cet hiver. Ça a commencé à nettoyer à peine au printemps. Et l'accomplissement final sera cet été. Les choses vont s'intensifier. On vous dit, ici, que vous êtes protégés. N'hésitez pas à faire ce cercle magique de protection, ici. Vous pouvez faire un hôtel, vraiment, pour l'ITA, pour le solstice de l'ITA. Il y a vraiment une notion de faire un hôtel pour vous aider, ici. On me parle aussi de respecter les lois magiques. Les lois magiques, je tremble, c'est un truc de faux. Vous voyez ? La tremblote. Moi, je suis arrivée en fin de journée, c'est pour ça aussi. Je commence à être fatiguée. Et ici, il y a vraiment cette notion d'être dans le cœur, de faire les choses avec le cœur, de faire un hôtel, de se protéger, de faire les choses avec le cœur. Là, j'ai quoi ? Ouais, la fertilité avec Beltane. On l'a déjà, ici, l'énergie du printemps. On vient de le passer, Beltane, les amis. On vient de le passer, là. On y est en plein dedans, là. Oh là là, je tremble, c'est affreux. On célèbre la renaissance, la joie, le bonheur. On sort de ce qui était gelé, complètement gelé, de cet hiver. C'est superbe, superbe, ces messages. Waouh ! Incroyable. Incroyable, incroyable. Bon, j'espère que ce message vous aura parlé. Et bien sûr, ceux qui me suivent et qui seront là, mon stage, je vous avertis, ça va dépoter. Ça annonce du lourd, là. Là, ça annonce du lourd. Ouais, la magie, la magie, la magie, la magie de la purification reliée à la terre-mer. C'est... le miroir, le miroir magique, ici. Il y a vraiment cette notion de... sortir de l'ombre. Sortir de l'ombre pour invoquer, invoquer la lumière, invoquer l'amour, invoquer ce que vous avez à invoquer, quoi. Toujours les mêmes qui ressortent. Voilà, les amis. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à me dire si ça vous parle, si ça résonne ou pas. Si vous avez besoin d'un renseignement sur le stage, eh bien, vous n'hésitez pas à vous me contacter par SMS. Je ne peux répondre que par SMS parce que la journée, je suis en communication pour mes guidances ou bien en vidéo, donc je ne peux pas vous répondre non plus. Donc, vous me faites un petit SMS, je vous réponds après. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les messages. En plus, vous partagez, en plus, ça peut aider de personnes. Donc, soyez dans le partage, dans l'échange, etc. Je vous fais plein de gros bisous et à très très vite. Ciao !